bonsoir à tous bienvenue sur cette vidéo de la colline des muses qui vient conclure la série de trois vidéos que j'ai réalisé sur les guerres de vendée en l'or atlantique ce soir nous allons nous intéresser finalement à la fin de cette période troublée je vais vous faire une petite transition avec la deuxième vidéo afin que vous ne soyez pas trop perdus alors la bataille de nantes a montré les limites de la grande armée catholique et royale bien que cette dernière excelle dans la guerre asymétrique c'est à dire pour faire simple la guérilla et le sabotage elle semble ne plus pouvoir réussir à s'imposer dans des grands engagements à contrario la révolution a tremblé mais elle a tenu bon bien plus elle sort raffermie de ce péril mortel dont elle a triomphé elle y a récolté des lauriers et des martyrs les vendéens eux sont décimés démoralisés et ont perdu une partie de leur chef très vite de nouvelles défaites vont les obliger à se réorganiser militairement nous arrivons au terme de cette histoire pleine d'horreur et d'héroïsme l'incendie que nous venons d'aborder va se transformer en véritable enfer prélude à une paix bancale impitoyable la révolution va inventer des moyens inédits pour annihiler la vendée qu'elle a pourtant créé des hommes résolus et sans pitié dont le plus connu est carrié vont être envoyés à nantes pour terminer le travail espérant encore la paix les chefs contre révolutionnaires vont être trahis et la paix ne se fera qu'après la destruction de la vendée militaire et d'une bonne partie de ses habitants entre août et septembre 1793 les révolutionnaires et les vendéens s'organisent et se préparent à de durs affrontements dont la bataille de nantes n'aura été que le prélude le 1er et le 2 août 1793 barère de vieux sac fait un rapport à la convention au nom du comité de salut public sous la présidence de danton après son discours il propose à la convention deux décrets dont l'un est relatif aux mesures à prendre contre les rebelles de vendée le premier décret est adopté à l'unanimité il est composé de quinze articles qui donne en fait la marche à suivre à l'armée pour qu'elle détruise la vendée l'article 1 par exemple indique que la garnison de mayence qui fait partie de l'armée du rhin et qui est composé d'hommes d'élite sera transféré en vendée l'article 6 précise que le ministre de la guerre devra envoyer des matières combustibles en vendée afin de tout brûler l'article 12 lui indique et là je cite le décret les rebelles seront abattus les repères des rebelles seront détruits les révolts les récoltes pardon seront coupés par les compagnies d'ouvriers et les bestiaux seront saisis l'article 8 lui précise que les femmes et les enfants seront déportés femmes enfants et bien entendu les vieillards c'est à dire tous les non combattants le second décret lui est composé de onze articles je vous parle simplement ici de l'article 11 dont je vous cite à nouveau in externo un des index un extrait les tombeaux et mausolées des six devant roi élevé dans l'église de saint denis dans les temples et autres lieux dans toute l'étendue de la république seront détruits le 10 août prochain ce qui est intéressant avec ces deux décrets c'est de voir que les mesures qu'il préconise c'est à dire d'un côté une politique de la terre brûlée le déplacement de population civile l'écrasement militaire de la vendée et de l'autre un effacement mémoriel de ce qu'a été la france depuis clovis c'est à dire un royaume catholique et bien ces deux décrets montre en fait la concomitance de ce que reynal sécher a appelé le mémoricide et de ce que gracchus babeuf un révolutionnaire a appelé le populicide c'est à dire qu'on tue les vendéens et ont détruit en même temps les souvenirs de la monarchie française en saccageant les tombeaux des rois c'est très intéressant et terrible évidemment d'un point de vue politique en réponse évidemment à ce décret la grande armée catholique et royale va se structurer dès août 1793 on a tout d'abord deux types de combattants qui sont les permanents et les non permanents à la tête de cette grande armée est établi le conseil supérieur qui est dirigé par un généralissime qui est aidé d'un second et enfin des généraux qui ont chacun une mission précise par exemple le casernement ou encore l'armement cette armée est composée de trois blocs l'armée du centre avec délebet l'armée de la loire avec bonchamps et celle dont nous allons le plus parler l'armée du marais avec charrette l'organisation de cette armée aboutit aussi à la création du grand conseil de la vendée militaire qu'on appelle aussi le conseil de chatillon le rôle du conseil de chatillon c'est d'administrer le territoire insurgé c'est à dire ici la vendée militaire au nom de louis 17 le petit louis 17 le fils de louis 16 qui depuis le 21 janvier 1793 est roi de france en septembre 1793 donc vous voyez les événements s'enchaînent assez rapidement on voit arriver en vendée 16 mille hommes de la garnison de mayence commandé notamment par clébert axo et aussi vimeux qui est un fin stratège ces hommes doivent de concert avec les troupes révolutionnaires qui sont déjà présentes dans la région exécuter le décret de la convention évidemment cette arrivée de 16 mille hommes marque la reprise de l'avantage militaire pour les bleus qui vont cependant vous allez le voir commettre l'erreur de sous-estimer les vendéens les premiers engagements militaires ne vont pas tarder le 19 septembre a lieu le choc de torfou entre les mayence et la grande armée catholique et royale en présence de nombreux chefs vendéens dont charrette les pertes sont terribles des deux côtés mais elles sont très supérieures du côté des bleus cette ce choc cette bataille va permettre de remonter le moral des vendéens et va provoquer la fureur de clébert plus de manière plus générale le choc de torfou va provoquer la colère de la convention qui va se laisser fléchir par barère le terrible conventionnel qui est à l'origine du décret du 1er août 1793 et bien barère va réussir à convaincre la convention d'exterminer purement et simplement les vendéens en octobre le premier octobre exactement un nouveau rapport de barère à la convention est proposé au nom du comité de salut public et il se conclut ce rapport par un nouveau décret barère et regrette que la vendée existe encore et il s'en prend très violemment à la grande armée catholique et royale et conclut son exposé par une litanie étrange en fait une suite de vœux ou d'ordre on ne sait pas trop qui commence toute par détruiser la vendée le l'idée finalement de barère c'est qu'une fois que la vendée sera détruite la révolution sera en mesure de triompher de tous ses ennemis au terme de ce rapport je vous ai donc dit qu'un décret de trois articles est voté par la convention cette dernière demande à l'armée de l'ouest d'achever l'exécrable guerre de vendée dans le texte au plus tard au 20 octobre elle précise il faut que les brigands de la vendée soit exterminé avant la fin du mois d'octobre le 7 octobre l'appel de barère est publié au journal officiel enfin plus exactement le méditeur universel qui est l'ancêtre de notre journal officiel le 17 octobre malheureusement les vendéens sont défaits à chelets ils comprennent à ce moment là que l'intégrité territoriale de la vendée militaire ne pourra plus être assurée dans la débâcle une retraite massive sous s'opère outre-loir vers grand ville où les vendéens espèrent trouver des armes et des hommes c'est la tragique virée de galerne la grande armée catholique et royale est décimée je ne peux malheureusement pas m'étendre sur la virée de galerne ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo en novembre la convention monte d'un cran et opère une comment dirais-je une exécution symbolique on pourrait dire puisque le 7 novembre elle raye de la carte la vendée et l'appel désormais vengé le 8 novembre elle déclare la guerre à outrance les objectifs des maillancers les objectifs fixés aux maillancers plutôt n'ont en fait pas été tenus selon la convention qui plus que jamais veut en finir avec la vendée le 23 décembre 1793 a lieu la bataille de savenais en fait 12 000 vendéens se sont repliés sur la ville mais seulement la moitié sont des combattants les bleus déferlent ils sont commandés par westerman les corps à corps se multiplient dans les rues de la ville pour couper toute retraite aux vendéens la loire est bien gardée mais 2000 vont quand même réussir à passer et à se réfugier dans la forêt du gavre au nord de la loire inférieure on déplore au moins 6000 morts du côté des vendéens à partir de là la grande armée catholique et royale n'est plus rénal sécher écrit dans un article qui que vous pourrez retrouver dans le collectif le livre noire de la révolution française qui est paru en 2008 sécher écrit que c'est bien la fin de la grande vendée et le début du populicide seul charrette et ses hommes résistent encore à cette occasion après la bataille de savenais westerman aurait déclaré dans une lettre à la convention je cite il n'y a plus de vendée citoyen républicain elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de savenais suivant les ordres que vous m'aviez donné j'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux massacrer des femmes qui au moins pour celles là n'enfonteront plus de brigands je n'ai pas un prisonnier à me reprocher j'ai tout exterminé nous ne faisons pas de prisonnier il faudrait leur donner le pain de la liberté et la pitié n'est pas révolutionnaire je m'arrête un instant sur cette lettre parce que elle a créé une polémique historique alors vous la retrouverez chez l'auteur crétineau jolie page 3 et 4 de la quatrième édition de son ouvrage sur la guerre de vendée il faut savoir que cette citation a été mise en doute par un historien contemporain alain gérard du centre vendien de recherche historique donc en l'état actuel de mes connaissances je ne peux pas certifier que cette lettre existe peut-être s info néanmoins ce qui est intéressant avec avec cette lettre c'est qu'elle rend assez bien compte de l'état d'esprit des généraux bleus au soir de la bataille de savenay ce désastre est en effet une grande victoire pour les bleus qui ont accompli la première partie de leur mission c'est à dire enlevé définitivement à la vendée ses moyens militaires le dernier acte commence il s'agit maintenant d'en finir avec les civils et la terre en janvier 1794 les généraux bleus en vendée décide en effet d'en finir avec la guérilla vendéenne en mettant en place une politique de terre boule brûlée c'est l'arrivée des terribles colonnes infernales de turo dans le bocage en loire atlantique en loire inférieure pardon une résistance désespérée s'organise dans le vignoble ce qui est aujourd'hui le vignoble entre le lorou et valette c'est là que charrette a trouvé nombre de ses officiers un chef local bureau dit poil roux convoque les capitaines de paroisse les heures avec les bleus sont d'une violence effroyable et personne n'est épargné ni les femmes ni les enfants ni les blessés ni les vieillards ni même et c'est là qu'on voit la folie sanguinaires des bleus ni même les patriotes c'est à dire ceux qui sont favorables à la révolution et qui sont restés sur place on peut également remarquer que certains villages comme la remodière et la boissière sont rayés de la carte cependant les vendéens qui ont conservé quelques chefs charrette stofflet sapinot henri de la roche jacquelin résiste et quelques victoires malheureusement sans lendemain vont être remportés par exemple 5 février 1794 charrette reprend léger et à cette occasion il ne fait d'ailleurs pas de prisonnier on voit que la guerre s'est vraiment durcie même du côté des vendéens le nombre des victimes est flou yannick gain qui a écrit un livre sur les guerres de vendée dont je vous donnerai la référence parle de 700 hommes le problème c'est qu'il ne donne pas de source charrette va continuer après la prise de léger la guerre mars 1794 quinze jours après l'exécution du chef vendéen du pays de raie la quatre linières un paysan de vieille vigne tue le général axo au clouseau au moment où ces événements se passent c'est à dire le volet militaire de la tireur finalement eh bien on va assister à nantes à une terrible répression judiciaire qui va être incarné par un seul homme jean baptiste carrière je vais maintenant vous parler de la période qui s'étend de 1700 d'octobre 1793 à avril 1794 alors jean baptiste carrière est un auvergnat il fait partie de ces hommes que michelet appelle les missionnaires révolutionnaires vous trouvez cela dans l'article de l'encyclopédie universalis qui sur l'article sur jean baptiste carrière il est envoyé par paris à nantes à son arrivée à l'hiver 1793 il va mettre sur pied une administration parallèle il crée par exemple une police politique et il établit un comité révolutionnaire avec grand maison en parallèle du tribunal révolutionnaire officiel carrière s'entoure également d'hommes de mains les maras ou les hussards américains qui sont en fait des noirs et des mulâtres du port de nantes ces derniers sillonnent le département en quête de renseignements et de suspects et se livre aux pires exactions sur les populations civiles en toute impunité carrière porte la responsabilité de 3548 condamnations à mort auxquelles il faut ajouter les fusillades sans jugement et les morts en prison soit environ 10 000 personnes c'est l'estimation basse cependant carrière est isolé à nantes et est en but à la bourgeoisie ses rapports sont en fait plus cordiaux avec les militaires comme clébert qui l'estime son quartier général est installé sur l'île fédo dans l'hôtel de la ville qui existe encore le comble de la terreur à nantes va arriver en réalité après la défaite de savenay c'est à dire entre novembre 1793 et février 1794 à ce moment la ville de nantes compte 120 mille habitants il ya bien entendu les 80 mille nantais dont je vous ai parlé dans la première vidéo mais aussi des soldats des réfugiés et pas moins de dix mille prisonniers tous ces gens souffrent de la famine mais également d'épidémies d'abord le typhus puis en décembre le scorbut la varicelle et la dysenterie cela n'empêche pas carrière de mener à bien sa tâche et on retiendra notamment le 16 novembre 1793 où 94 prêtres sont noyés dans la loi le lendemain des orgues des exécutions sans jugement sont organisées par carrière dans les carrières de gigants et richebourg peu après les sans-culottes prennent le pouvoir à nantes les hommes de main de carrière les marins ne se contentent pas de se livrer à des exactions dans le département ils sont également chez eux à nantes et ils vont se faire remettre le 14 décembre 129 prisonniers de la prison du bouffet qu'ils vont noyer et d'une façon générale durant tout l'hiver les noyades dans la loire vont s'enchaîner en janvier 1794 alors que les relations de carrière avec les nantais sont de plus en plus mauvaises des milliers de personnes sont fusillées pendant le seul mois de janvier les grands négociants nantais sont furieux car le commerce maritime s'est totalement effondré le marché noir lui prospère et en janvier 1794 toujours les sans-culottes finissent par rompre avec carrière ce dernier va finalement quitter nantes le 16 février au moment où les robespierristes prennent le pouvoir à nantes et font décapiter les enragés mais la terreur et ses massacres vont continuer et carrière finira lui même par être exécuté le 16 décembre suivant vous voyez la concomitance de ces événements militaires et de la terreur à nantes nous abordons désormais la période qui va d'avril à juin 1794 alors que le sud de la loire inférieure connaît une relative accalmie une certaine agitation commence à poindre sous le couvert des forêts du nord du département en effet à partir d'avril les vendéens vont se tenir plus tranquille et à nantes on respire en réalité charrette et ses lieutenants savent que les récoltes arrivant les opérations militaires doivent être arrêtées au même moment le nord du département voit fleurir les premiers bourgeons de la chouannerie des bandes au pair autour des bois de juinier de la forêt du gavre de saint-marre-la-jaille et de momusson c'est une guerre de l'ombre avec des assassinats qui ciblent des révolutionnaires des maires des juges et même il faut le dire des curés constitutionnels la réaction des bleus consiste essentiellement à arrêter les familles des chouans ces derniers en retour leur tend une embuscade le 7 juin à l'été 1794 la chouannerie fait des progrès autour de château brillant le vicomte de ses peaux prend les armes c'est un colonel de cavalerie il établit son camp à auvergne avec ses lieutenants jean terrier dit coeur de lion et jean pacori dit coeur de roi avec ses hommes résolus ils contrôlent le nord et l'est de la loire inférieure mais l'ouest avec guérande reste calme à nantes les révolutionnaires semblent avoir étanché leur soif de sang les enragés comme grand maison sont arrêtés et expédié à paris avec les responsables des noyades le 27 juillet 1794 là nous revenons à la grande histoire de france c'est la chute de robespierre qui va entraîner dans la région deux mouvements à nantes des commissions vont être créés pour libérer les prisonniers qui n'ont pas encore été exécutés et au sud les vendéens vont montrer un regain d'activité en effet à partir du 10 août les récoltes sont terminées et les pèdres de charrette qui harcèlent indrette bougnet et rezé font à nouveau par les deux l'hiver arrive rapidement et entre septembre et décembre 1794 un certain nombre d'événements important vont avoir lieu tout d'abord le 8 septembre charrette entre dans le camp de la roulière où 600 conscrits sont massacrés les bleus de leur côté reprennent les tueries dans les campagnes après la l'épisode sanglant de la roulière charrette va abandonner définitivement les grands affrontements et perfectionner sa technique de guerre asymétrique en s'inspirant notamment de ce que font les chouans au nord à la fin de l'année 2000 révolutionnaires sont tués dans le sud du département cet épisode prendra le nom de terreur blanche mais en réalité vous le verrez à la fin eh bien cet épisode est sans commune mesure avec la vraie terreur de 1794 de 1793 c'est si vrai d'ailleurs que les termidoriens ne s'en émeuvent pas outre mesure et semble même désormais vouloir faire la paix avec les vendéens en décembre c'est le début des pourparlers entre la convention et les contre révolutionnaires grâce à l'entremise de madame gagné de l'épinay qui habite c'est une petite ironie à l'hôtel nantais de la ville estreux comme carrière elle abrite d'ailleurs la soeur de charrette qu'elle fait passer pour une servante le début de l'année 1795 est très difficile à nantes avec des nouveaux rationnements avec de nouveaux rationnements sur le pain la ration va d'ailleurs tomber à 15 grammes je sais pas si vous vous représentez ce que ça fait 15 grammes c'est disons quatre ou cinq carrés de sucre la convention décide alors d'envoyer le général hoche pour pacifier l'ouest hoche est un ami de mara il provient d'un milieu très modeste son père était pas le freinier et il va avoir un coup de génie son coup de génie consiste à désolidariser la lutte pour le roi et la lutte pour la religion et à éloigner les chefs vendéens de leurs hommes en fait hoche va amnistier les vendéens mais pas leur chef charrette de son côté continue les négociations le 10 janvier une première entrevue officielle entre les deux parties a lieu à nantes et à cette occasion chose très étonnante on voit à nantes des officiers vendéens arborant la cocarde blanche dans les rues et les salons nantais vous voyez d'ailleurs cela dans le film vaincre ou mourir dont je vous avais d'ailleurs parlé les pourparlers aboutissent finalement le 17 février 1795 à la signature du traité de la jaunet c'est un traité de paix signé par charrette qui obtient quasiment tout ce qu'il avait demandé c'est à dire le retour de la monarchie et la restitution du petit louis 17 les vendéens ne seront pas désarmés et les émigrés récupéreront leurs biens et obtiendront des indemnités les vendéens eux conserveront bien entendu les terres qu'ils contrôlent encore à cette date on peut dire d'une certaine manière que le traité de la jaunet aboutit du moins sur le papier à la création d'un petit état indépendant avec à sa tête louis 17 cependant le traité de la jaunet ne fait pas l'unanimité et stofflet accuse charrette de trahison ce dernier en homme d'honneur ne peut pas imaginer quant à lui que les révolutionnaires ont pu lui mentir mais en réalité la république est aux abois comme l'indique d'ailleurs une lettre écrite à ce moment là par cette conventionnelle donc en passé donc ambassé s et qui est rapporté par ses chers je cite la lettre il est impossible chers collègues que la république puisse se maintenir si la vendée n'est pas entièrement réduite sous le joug nous ne pourrons nous mêmes croire à notre sûreté que lorsque les brigands qui infestent l'ouest depuis deux années auront été mis dans l'impuissance de nous nuire et contrarier nos projets c'est à dire lorsqu'ils auront été exterminés vous voyez que la traîtrise est complète puisque cette lettre est rédigée au moment de la signature de la petite du traité de la jaunet charrette ignore encore cela à la fin du mois de février il fait une entrée triomphale à nantes la foule capricieuse et changeante la clame le chef vendéen aborde même la cocarde tricolore il promet sans charrette de blé au nantais affamé une vie mondaine éphémère a lieu avec notamment des balles cependant cet applaisement va être de courte durée puisque en juin 1795 et mai 1796 va se jouer l'épisode l'épilogue plutôt tragique de cette épopée à partir de juin 1795 l'échec de la paix est totale les représentants en mission à nantes réorganise la garde nationale à nantes et lance à nouveau des colonnes dans les dans les campagnes charrette et les chouans espère un débarquement anglais pour relancer la guerre le 22 juin les chefs vendéens échouant ont enfin vendre la lettre des sept conventionnels écrites à l'occasion de la signature du traité de la jaunet bien entendu il conteste cette trahison après le débarquement de quibron du 25 juin qui est un échec relatif charrette relance la guerre avec de premiers accrochages à carquefou à la mi juillet hoche parvient à mater les anglais et les chouins il accorde la liberté de culte les campagnes commencent d'ailleurs à déposer les armes et charrette qui pensait gagner du temps est en fait en train de perdre la guerre le début de l'année 1796 s'amorce avec le le la reprise d'une révolte à nantes hoche va alors lancer ses cavaliers aux trousses de stofflet et charrette il veut en finir stofflet tombe le premier et charrette est arrêté le 23 mars expédié à nantes et après une parodie de procès il est fusillé le 29 mars place des agriculteurs actuelle place viernes on peut dire alors que symboliquement la révolution prend fin à nantes en mai 1793 la soumission du chef jouant sépo qui combattait aussi en mayenne signale la fin de la guerre en loire inférieure un petit mot sur le bilan pour tout l'ouest on estime que les guerres de vendée ont fait 400 mille morts dont 220 mille blancs mais il faut également parler des parts des pertes matérielles qui sont énormes ainsi arroser en juillet 1796 le dénuement est tel qu'il n'y a même plus d'outils pour pouvoir cultiver la terre le port de nantes qui était le fleuron du commerce français est totalement sinistré en 1790 il y avait 2558 navires en 1796 il n'en reste que 240 les fabriques d'indiennes sont elles ruinées le grand commerce pour un temps est mort à l'été 1793 sa mission accompli hoche quitte nantes durablement échaudé par l'expérience révolutionnaire la bourgeoisie se détourne de la vie politique et le niveau commercial de 1790 ne sera retrouvé qu'en 1825 avant d'aborder la conclusion de ce cycle de vidéos je vais simplement vous parler rapidement de la lutte qui continue après la mort du roi de la vendée entre 1797 et 1799 durant toute l'année 1787 1797 l'équilibre reste très fragile les royalistes changent de combat ils veulent désormais investir les rouages du pouvoir pour le faire tomber ils raillent la république et ses symboles à l'instar à l'image des jeunesses dorées de nantes il y a des rixes très violentes entre les deux camps et on doit parfois faire donner la garde dans le vignoble les royalistes réussissent à prendre des postes municipaux comme à valette le culte catholique reprend avec des prêtres insermentés c'est à dire des prêtres qui ont refusé la constitution civile du clergé revenons maintenant à nouveau à la grande histoire le 4 secte le 4 septembre 1797 c'est le coup d'état du 18 fructidor par le général au jour au l'ambiance va changer dans les campagnes avec un durcissement qui est provoquée par ce coup d'état les anciens rebelles vendéens sont déclarés inéligibles 1798 est une année morose et incertaine avec à la fois une crise de l'agriculture et une crise financière mais devant la démoralisation des révolutionnaires les jouants avec cadoudal et les vendéens se réorganisent avec sapinot et d'autichant en 1799 des bandes se rassemblent l'évêque de nantes lance un appel pour établir le trône et l'hôtel son appel est entendu dans la zone chouane châteaubriand blain mais guérande et savenais reste calme cependant la levée dans les campagnes est timide désormais les paysans renaclent à reprendre les armes le 16 octobre par contre les choses se précisent 3000 chouans marchent vers ancenis le 18 ils sont ils sont proches de nantes le 19 ils investissent même la ville il ya de violents combats dans les quartiers du bouffet et du port communaux malheureusement ils n'ont pas les moyens de prendre la ville finalement le 8 novembre 1799 bonaparte lance le coup d'état du 18 brumaire il va pacifier les relations avec la vendée et pour un temps la république va disparaître ou être absorbé plutôt dans l'empire j'en arrive à présent à ma conclusion les guerres de vendée ont eu lieu dans un cadre particulier qui se commence à se dessiner dix ans avant la révolution si la guerre civile qui a suivi la prise de la bastille n'a pas frappé qu'en vendée c'est bien dans l'ouest que les combats ont été les plus violents la vraie spécificité de la vendée militaire c'est d'avoir été victime d'un double crime voulu et organisé par l'état le populicide suivi du mémoricide c'est la thèse de reynald sécher si les combats perdent en intensité après la mort de charrette les plaies restent à vif et les combats continu jusqu'en 1799 malgré des efforts importants consentis par l'empire après 1811 pour réparer les torts causés la région restera durablement meurtrie devant l'ampleur du désastre vendée un deux camps vont se former qui sont quasiment contemporains des faits celui qui veut minimiser le crime est celui qui veut faire triompher la vérité historique à l'heure actuelle ces deux camps s'incarne dans deux historiens jean clément martin et reynald sécher puisqu'il faut prendre position je vous dirais que j'appartiens au second camp pourquoi tout d'abord parce que mes lectures et mes recherches m'ont convaincu de l'existence d'une exception vendéenne ce qui s'est passé ici n'est pas commun ça n'est pas une énième guerre c'est un fait singulier remarquable il y a bien eu de la part des autorités révolutionnaires la volonté de détruire la vendée la terre et les hommes il y a bien eu des plans concertés il ne s'agit pas comme on peut l'entendre assez souvent d'initiatives qui ont été prises par les représentants qui étaient sur place ce qui est difficile avec les guerres de vendée c'est qu'elles agitent encore aujourd'hui l'opinion et il est très difficile quand on fait des lectures et quand on fait des recherches de bien savoir comment traiter les sources en fait il vaut mieux être prudent il faut toujours peser ce qu'on lit et c'est ce que je me suis efforcé de faire toujours confronter la bibliographie avec les sources pour terminer définitivement cette vidéo je voudrais vous proposer de terminer sur une note poétique avec victor hugo qui a écrit une ode à la vendée en 1829 il a 17 ans depuis à nos tyrans rappelant tous leurs crimes et vouant aux remords ses coeurs sans repentir elle a dit en ces temps la france eu des victimes mais la vendée eut des martyrs déplorable vendée a-t-on séché tes larmes marche tu sainte de tes armes au premier rang de nos guerriers si l'honneur si la foi n'est pas un vain fantôme montre moi quel palais ont remplacé le chaume de tes rustiques chevaliers voilà merci je vous mettrai bien évidemment les sources et la bibliographie en description à très bientôt pour une nouvelle vidéo